Florian Rousseau est de retour à la Fédération Française de Cyclisme, 8 ans après avoir quitté son poste d'entraîneur national. Le Pistard vient d'être nommé directeur du programme olympique par la FFC. Il aura pour objectif de partager son expérience internationale et son vécu sur les JO avec notamment 3 titres olympiques. Mon rôle c'est d'animer, de coordonner en tout cas et de fixer un cap notamment par rapport aux objectifs de réussite, donc de médailles au jeu en Paris 2024, d'identifier les besoins pour accompagner les entraîneurs, les acteurs de la paire. Et les athlètes. Florian Rousseau aura 2 ans et demi pour remobiliser un groupe France fragilisé après les JO 2021 ratés, avec seulement 2 médailles de bronze en cyclisme, toutes disciplines confondues. La plus-value est vraiment de transformer l'essai lors des JO. Pour ça évidemment il va construire son approche, il va la construire avec l'encadrement, il va mettre en place une équipe pour gérer tous les aspects qui lui semblent importants autour de la performance, c'est plein d'éléments qui viennent s'agréger les uns aux autres, et c'est tout ce travail de construction qui doit l'amener à faire en sorte qu'à Paris 2024, on soit dans une configuration où on confirme finalement les résultats qu'on a dans les grands championnats internationaux. Ce mercredi 3 novembre, au Vélodrome National de 50 ans en Yves-Vine, la Fédération Française espère débuter une nouvelle ère avec peut-être à la clé plusieurs titres olympiques en 2024, sur le territoire évinois, en BMX, cyclisme sur piste ou encore VTT. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps, c'est parti. Et puis, on a fait un petit peu de temps.